Bonjour, et voici le programme du jour. On reprend notre page HTML de base et on la complète avec quelques attributs ID ainsi que le lien vers le script JS. La question centrale à se poser lorsqu'on veut accéder à un élément d'un document via JavaScript est de savoir si cet élément est unique ou pas. Toute page web chargée dans un navigateur a son propre objet document. Cet objet sert de point d'entrée au contenu de la page et apporte des fonctions générales au document. Comme tous les objets, document possède ses propriétés et ses méthodes. Le seul moyen d'être sûr de l'unicité d'un élément, c'est d'attribuer un ID à la balise correspondante. Pour y accéder, on utilisera la méthode getElementById de l'objet document. Choisissons la balise OL d'ID List et stockons le résultat de la méthode getElementById dans une variable. On affiche dans la console la variable maliste et on obtient cela. On pointe bien sur la balise OL. On remarquera que le rendu de la page web est pour l'instant inchangé. Pour accéder aux propriétés et méthodes d'OL, on procède comme sur cet exemple, qui permet de récupérer son type de nœud. Comme c'est un élément, il s'agit bien de 1. Autre exemple, si on veut récupérer le nombre de nœuds enfants de l'élément OL, on utilise la propriété Lens, de l'array Chinots, et on obtient bien 7. Et maintenant l'exercice du jour. Écrire un programme qui permette de remplir un tableau, un array, avec les textes des trois balises LIT, c'est-à-dire Rêverie d'un soir dès la matinée, Nous ne sommes pas raisonnables de sourire, etc. Amis des Capsuleurs, à bientôt !